Le bruit dans l'image est visible sous la forme d'un aspect granité, l'image paraît formée de grain. Le bruit se manifeste dans les régions de l'image où la densité devrait être homogène, du fait de l'absence de différence d'atténuation du faisceau dans une région homogène sur le plan de la densité des tissus, ou de l'épaisseur. En réalité on constate des différences de noircissement plus ou moins importantes, qui donnent un aspect de moutonnement, c'est-à-dire un aspect granuleux plus ou moins important. On peut visualiser sur ces deux images la dispersion des niveaux de gris en fonction du niveau de bruit, l'image du haut ne présente qu'un seul niveau de gris, l'image est homogène. L'image du bas présente un aspect bruité, l'histogramme montre que l'image présente plusieurs niveaux de gris. Plus l'image est bruitée, plus l'étalement des niveaux de gris sera important. Le bruit est gênant dans l'image, car il gêne la visibilité des structures faiblement contrastées. Les petites différences de contraste sont moyées dans le bruit. La notion de rapport signal sur bruit établit le rapport entre le contraste de l'image, c'est-à-dire le contraste des différentes structures sur l'image, et le niveau de bruit. Pour être visibles les unes par rapport aux autres, les différentes parties de l'image doivent avoir un contraste suffisamment élevé pour être différenciable avec un niveau de bruit élevé, ou alors il faut diminuer le bruit pour pouvoir bien distinguer de petites différences de contraste. Le bruit dans l'image est surtout dû au bruit quantique. Il est dû à l'aspect quantique du faisceau, même avec un faisceau nu sans structure interposée, chaque partie du détecteur ne reçoit pas la même quantité de rayonnement. Avec peu de rayons X, c'est-à-dire avec une intensité faible du faisceau, il y aura beaucoup de fluctuations dans le nombre de rayons X reçus par chaque partie du détecteur. Le niveau de bruit sera plus élevé, lorsque la fluctuation est importante, donc lorsque le nombre de masses est faible, car la fluctuation varie avec la racine carrée du nombre de photons. Voici les différents effets du flou, d'un voile, et du bruit, sur des images. L'image A étant prise en référence. L'image B, est floue. La netteté, c'est-à-dire la résolution spatiale, est dégradée. Sur cette image, seul le flou est augmenté, la densité, le contraste et le niveau de bruit, sont identiques. L'image C, présente un voile. Il n'y a plus de zone claire dans l'image, le contraste est diminué. Seul le contraste est modifié, la netteté et le niveau de bruit, sont identiques. L'image D, présente un niveau de bruit plus élevé. Les petites différences de contraste dans la structure ne sont plus visibles, voire dans le cercle. Le contraste global de l'image n'est pas modifié, la netteté non plus. Pour illustrer la notion de rapport signal sur bruit, cet exemple montre deux niveaux de bruit différents sur la droite de l'image. On constate que plus l'image est bruitée, plus les petites différences de densité dans l'image sont difficiles à visualiser. Les contours de l'image possédant un contraste élevé sont toujours perceptibles, même avec un niveau de bruit très important.